En République démocratique du Congo, la majorité présidentielle se fissure sur fond d'un débat de plus en plus vif. Autour d'une éventuelle révision de la Constitution pour permettre à Joseph Kabila de se représenter en 2016. Le départ fracassant de Jean-Claude Mouyambo, de la majorité présidentielle la semaine dernière, a servi de catalyseur révélant de profondes divergences et laissant présager de possibles nouvelles défections dans les semaines qui viennent à Kinshasa Kamanda ou à Kamanda Mouzembé. Cette démission fracassante fait très mal. Elle met en vue les divergences au sein de la famille politique du chef de l'État. Deux camps sont en effet opposés autour d'un éventuel maintien du président Kabila après 2016. Des rivalités sont ainsi rapportées parmi les personnalités de la majorité présidentielle. Il y a avant tout cette opposition publiquement exprimée du MSR qui a déjà dit non à la révision de l'article 220. Ensuite, la question de Moïse Katumbi-Tchapwe, le gouverneur du Katonga, qui payerait pour des ambitions supposées de briguer la présidence de la République en 2016. Des médias locaux et internationaux ont même annoncé un éventuel empoisonnement du président de l'interfédéral du PPRD Katonga. L'intéressé qui se trouve, selon ces médias, en soins ou en observations à l'étranger, ne s'est pas encore lui-même exprimé sur les deux sujets. Il y a également des récriminations de ce qu'on appelle la majorité extra-parlementaire qui en veut à quelques responsables de la majorité présidentielle. Autre signe du malaise interne, la bagarre. Il y a dix jours, en pleine séance plénière de l'Assemblée nationale, des députés de la majorité autour d'une question de motion contre un membre du gouvernement en place. Kamanda ou à Kamanda Mouzembe Kinshasa-Refi. Nous sommes fatigués de ce gouvernement en place. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épine. Le peuple congolais est fatigué, jusqu'à la moelle épine. Le peuple congolais est fatigué, jusqu'à la moelle épine. constitution, pas de prolongation de mandat. Donc il y a Ebelé, Ebelé samedi 29, l'intellectuel, l'apapa, l'amaman, l'arrivée, 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 l'arrivée. Donc il faut s'organiser et toujours espérer que vous voyez un nombre de 29 novembre. Donc samedi 29 novembre, Ebelé pour vous aider à Bino. Merci beaucoup. Alors nous sommes fatigués de ce gouvernement en place. Le peuple gongolais est fatigué, totalement fatigué jusqu'à la moelle épinière. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.